Bienvenue au septième épisode du meilleur podcast marketing du Québec. Je suis super content que tu sois là parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est hyper pertinent, surtout en cette période-ci. C'est de choisir son logiciel pour capturer des courriels et faire son infolette. C'est probablement que tu as envie de faire ton infolette, tu as envie de capturer des courriels, mais tu veux quelque chose de facile à utiliser en français, tu ne veux pas nécessairement avoir à débourser, ou peut-être qu'effectivement tu veux de la qualité et que tu es prêt à débourser un petit peu. Donc mon rôle aujourd'hui va être de te présenter 5 logiciels sur le marché que tu peux utiliser pour capturer des courriels et alimenter ton infolette. Donc c'est 5 logiciels qui sont pas mal populaires dans le marché et ça va pas mal tourner autour de ces 5 logiciels que je recommande lorsque je coache quelqu'un en email marketing. Donc je vais te partager mon écran, tu vas pouvoir voir un petit peu, je vais te partager les plus et les moins de chacun des logiciels parce que je veux qu'on fasse la comparaison vraiment en toute transparence et en toute intégrité, donc les plus et les moins de chacun des logiciels et tu vas pouvoir voir quelles fonctionnalités t'offres pour que ça réponde réellement à tes besoins. Donc que tu sois débutant, que tu commences, que tu sois intermédiaire, que tu as déjà commencé, tu as déjà ta liste, mais tu veux pimper ça un petit peu plus, tu veux vraiment craquer la machine, ou que tu sois expert et que tu cherches quelque chose, une bonne machine, puissante, ben tu vas trouver des choix selon chacun de tes profils. Donc peu importe le profil que t'es, tu vas trouver un excellent choix. Donc je te dis à tout de suite! Donc je te présente 5 logiciels pour capturer des courriels et alimenter ton infolette. Parce que probablement comme moi, tu as compris qu'il y a une grosse tendance qui se dessine autour du marketing par courriel. C'est de plus en plus important de capturer des courriels et de réanimer ton infolettre. Donc tu le vois partout, on te le mentionne, l'élément marketing le plus important pour ton entreprise, c'est la liste. Sauf que probablement que tu veux te lancer là-dedans, puis t'es confus. Tu vois des logiciels partout, à gauche, à droite, il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a qui ont de l'automation, il y en a qui en ont pas, il y en a qui sont payants, qui sont gratuits, puis probablement que ça te mêle tout ça là. Il y a plein de choix, tu sais pas quoi choisir, ça a l'air compliqué, ça te décourage probablement un peu, tu te sens confus de voir tout ça, ça te laisse un goût amer du email marketing parce que ça a l'air tellement compliqué. Puis en plus tout le monde te dit, ouais mais là c'est super bon, puis après ça il y a d'autres mondes qui te disent, ouais mais là des emails, moi je les supprime et ainsi de suite. Fait que t'es un peu confus, tu sais pas par où aller. Ok, donc c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo là aujourd'hui. En gros il existe plusieurs logiciels. Il existe des logiciels pour débutants, il existe des logiciels pour personnes intermédiaires, il existe des logiciels pour des personnes expertes. Et ce que je vais te présenter aujourd'hui, ça va être les différents types de logiciels pour que tu puisses savoir exactement où tu te situes en fonction de ton niveau d'expertise et ton niveau de connaissance. Donc déjà à la base, il faut savoir se situer. Ok, donc il y a le débutant. Le débutant, ça c'est quelqu'un qui est à ses premiers infolettes. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de liste, qui a à peu près une vingtaine, trentaine de listes. Il ne s'est jamais vraiment lancé dans l'infolette. Il y a quelques petits adresses courriels, il y a un petit formulaire, inscrivez-vous à notre newsletter sur son site web. Il envoie un petit courriel une fois de temps en temps pour parler des nouveautés, des promos. Mais rien de sérieux, pas de stratégie, la liste n'est pas exploitée et il n'y a pas d'action qui est prise pour alimenter cette liste-là. Donc peut-être que tu te trouves dans ce profil-là et c'est bien correct. Il faut juste savoir son point de départ et le logiciel qui va s'adapter à toi, tout simplement. Ensuite de ça, comme deuxième profil, tu as le bienveillant. La personne qui est bienveillante, qui veut envoyer des courriels, mais encore une fois, manque de structure, pas de stratégie. Par contre, envoie peut-être un courriel à peu près une fois par semaine pour jaser un peu, des fois partager des conseils ou tout simplement annoncer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que je fais un webinaire cette semaine? Est-ce que je viens de lancer ma formation? Est-ce que j'ai tel produit à vendre? Etc. Il n'y a pas vraiment de stratégie derrière ça. C'est surtout, bon, elle fait des envois une fois par semaine environ pour parler de son entreprise. Quelquefois, elle va donner des conseils et ainsi de suite. Elle va avoir à peu près une liste d'une centaine de personnes environ. Donc, c'est probablement ton profil. C'est bien correct qu'il va avoir un logiciel qui va s'adapter pour ce genre de profil-là. Puis finalement, tu vas avoir le troisième profil, celui du marketer. Celui qui a à peu près au-dessus de 200, 300 adresses courriel. Il envoie des courriels entre une et cinq fois par semaine. Il va avoir des séquences de courriel aussi. Il va être plus dans le partage de contenu. Il va vraiment être actif sur sa liste d'adresses courriel. Donc, il va vraiment être actif. Puis, il va vraiment avoir une structure plus imposante un petit peu derrière ses courriels. Fait que des séquences, une stratégie, il va avoir vraiment des objectifs. Il va se concentrer sur le copywriting, etc. Donc, si c'est ton cas, si tu te reconnais dans ce profil-là, il va avoir des logiciels spécifiquement faits pour toi. Donc, tu peux être le débutant qui commence, qu'il n'y a pas vraiment d'infolettre, qu'il n'y a pas vraiment d'adresse courriel. Il va y avoir des logiciels qui vont s'adapter à toi. Tu peux être le bienveillant, celui qui envoie un courriel à peu près une fois par semaine pour partager ses webinaires, pour partager ses nouveautés. Tu as à peu près peut-être une centaine d'adresses courriel dans ce coin-là. Tu n'as pas vraiment de stratégie fixe, mais tu fais quand même quelque chose avec ta liste de courriel. Et tu as le marketeur qui est vraiment celui qui envoie des courriels plusieurs fois par semaine, qu'une stratégie, qu'une séquence. Donc, je vais te présenter les cinq logiciels qui vont s'adapter pour toi. Ces cinq logiciels que j'ai découverts au cours de ma carrière et ces cinq logiciels que je recommande moi-même à mes élèves lors de coaching. Donc, déjà au départ, pour la personne qui va être un peu plus débutante, qui va commencer, donc pour le profil du débutant, on va avoir MailerLite et on va avoir MailChimp, qui sont des outils gratuits. qui vont être quand même relativement complets, mais qui vont être super user-friendly et super faciles à utiliser. Donc, idéal pour commencer. Ensuite de ça, si tu es le bienveillant, tu es celui qui a sa liste d'adresses courriel, qui veut l'alimenter, qui est quand même relativement actif, tu vas avoir System.io et Leadfox, qui vont être des logiciels plus complets, qui vont te permettre justement d'avoir un bon terrain de jeu pour évoluer et devenir le marketeur justement. Et si tu es déjà le marketeur, à ce moment-là, je vais t'avouer que Leadfox va être un bon logiciel pour toi et tu vas avoir aussi GetResponse, qui va être une machine un petit peu plus complète, qui va vraiment t'offrir un bon terrain de jeu pour pousser tes automations, pour avoir des conditions dans tes automations. Ça va être la même affaire avec Leadfox, ça va pouvoir mettre des conditions aussi. Donc, tu vas vraiment pouvoir créer des séquences de courriel, mais des séquences personnalisées au comportement de la personne. Donc, tu vas pouvoir craquer la machine. Donc, je te présente chacun de ces logiciels-là en partage d'écran et je te fais pour faire un comparatif qui va être très transparent et très intègre. Donc, on commence avec MailerLite. Donc, je te présente MailerLite. Je vais te partager mon écran. Avant de commencer, je veux juste te dire une petite chose. Tous les logiciels que tu vois aujourd'hui, je n'ai absolument aucun lien d'affiliation. Ce n'est pas pour te vendre quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucun lien d'affiliation. En fait, il n'y a absolument aucun lien. Tout court. Donc, ce n'est vraiment pas pour te vendre quoi que ce soit. C'est tout simplement pour bien t'aiguiller vers chacun des bons logiciels pour toi pour que tu aies vraiment une belle expérience en marketing par courriel. Donc, je te partage mon écran pour te présenter MailerLite. Donc, déjà à la base, pour être 100% transparent avec toi, moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise MailerLite. Malgré le fait que je sois expert en marketing et que j'envoie des courriels à tous les jours, moi, je garde ça extrêmement simple. Et MailerLite, c'est la solution parfaite pour moi. C'est hyper simple. J'envoie mon petit courriel à tous les jours. J'ai une mini-séquence de courriel. Et voilà. Je ne fais pas de gros tunnel de vente. Donc, MailerLite va être super simple. Ça va te permettre de créer, justement, des envois de courriel. Des envois de courriel. Tu peux planifier ces envois de courriel-là. Donc, si tu te dis, à telle date, je veux qu'il y ait un courriel qui part. Ou tu peux carrément les envoyer directement quand tu es prêt. Donc, comme tu peux voir, ça, c'est les courriels que j'envoie. On a des statistiques d'ouverture. Donc, on est en mesure de voir combien de personnes ont reçu le courriel, combien de personnes l'ont ouvert et combien de personnes ont cliqué. Donc, ça va te donner une bonne idée de la performance de tes courriels. Et pour créer un courriel, ça va être super facile. MailerLite est vraiment user-friendly. Tu as ton menu ici, tu as tes options ici et tu as l'action que tu veux faire. Donc, créer une campagne, donc créer un courriel, ça va être ici. tu vas pouvoir justement mettre le titre de ton courriel, choisir de qui provient le courriel, Pascal Cadorette, la langue. Tu peux faire des tests AB si tu as envie d'en faire. Ça va être vraiment super facile à utiliser. Donc, je ne te ferai pas un tutoriel complet, mais je veux juste te présenter comment est-ce que c'est vraiment facile d'utiliser MailerLite. MailerLite, c'est vraiment un système de drag and drop. Donc, si tu veux arriver et bien faire tes courriels, tu as juste à glisser un certain élément et ça te fait vraiment un beau visuel. Tu as juste à modifier l'image, modifier le texte. Donc, c'est vraiment user-friendly. Tu n'as pas besoin de te casser la tête sur le design. Tu prends tes blocs, tu les mets. Une fois que tu es satisfait, tu envoies tout simplement. Donc, c'est rapide, c'est facile à utiliser, mais MailerLite est gratuit. Donc, c'est complètement gratuit jusqu'à hauteur de 1000 abonnés. Donc, 1000 adresses courriels que tu peux récolter et tu peux envoyer jusqu'à 12 000 courriels par mois. Donc, ça va être un super outil justement pour bien commencer, pour commencer tranquillement sans te casser la tête et avoir quelque chose de facile à utiliser. Ce qui est intéressant avec MailerLite, c'est que tu peux le mettre en français comme tu peux le mettre en anglais aussi. Donc, ça va vraiment être super facile à utiliser. Tu as vraiment très peu de limitations dans la version gratuite. Et tu as quelques petites statistiques intéressantes justement pour voir un peu comment ta liste grandit à tous les mois et ainsi de suite. Quelques performances justement d'envoi et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment bien pour commencer. C'est vraiment pas compliqué. C'est un logiciel très plaisant à utiliser. Maintenant, pour les avantages de MailerLite, si je les liste, c'est que ça va être super facile à utiliser. Tu vas pouvoir mettre ça en français. C'est gratuit. Et puis, tu as quand même un terrain de jeu si jamais tu veux faire des séquences de courriels, si tu veux faire des pop-ups, des pages d'atterrissage pour capturer des adresses courriels. Donc, tu vas avoir un logiciel qui va être beau, bon, pas cher, qui va faire en basse la job. Le petit désavantage, par contre, que je peux voir de MailerLite, c'est que vu que c'est un éditeur qui est drag and drop, c'est que ça va rendre, ça va mettre beaucoup de codage dans ton courriel. Donc, ça va rendre le courriel très lourd. Ça fait que le désavantage de ça, c'est que ça peut des fois tomber dans le spam ou ça peut des fois être tronqué par Gmail. Ça fait que ça se peut que ton courriel soit trop pesant en tant que tel et qu'il soit coupé par Gmail. Donc, la personne qui va recevoir ton courriel voit une partie du courriel et doit peser sur un bouton pour voir l'autre partie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait, justement. Donc, ça fait en sorte que ça peut nuire à certaines de tes campagnes si on met trop de stock. À vouloir faire des courriels trop flashy et trop beau, ça le rend lourd et ça peut le faire tomber dans le spam et tronquer le courriel. Ensuite de ça, numéro 2, on a MailChimp. MailChimp, vous le connaissez probablement, vous en avez déjà entendu parler, ça a longtemps été le leader dans le domaine du marketing par courriel lorsqu'on veut commencer. Pourquoi? Parce que MailChimp est gratuit, vous permet d'accumuler des adresses courriels jusqu'à hauteur de 2000 adresses courriels, si je me rappelle bien. J'ai moi-même longtemps utilisé MailChimp avant d'utiliser MailChimp. Ça a été le leader. Pendant des années, MailChimp était le leader, était le précurseur dans le marketing par courriel. Aujourd'hui, ils ont changé pas mal leur branding, changé leur fonctionnalité, etc. Ça va être encore une fois un logiciel qui va être très fiable, qui va être stable, pas de bug. Ça va faire en masse la job pour faire des petites automations de base pour envoyer vos newsletters une fois de temps en temps. MailChimp va être impeccable. Donc, c'est super facile à créer un courriel. Comme vous pouvez voir, c'est un éditeur drag and drop. Un peu la même affaire qu'on a vu dans MailerLite. C'est une mode, c'est une méthode qui est très appréciée de beaucoup de plateformes et qui rend la chose beaucoup plus facile pour chacun de nous. C'est le même principe. On glisse des pièces de contenu pour vraiment créer son courriel, pour vraiment créer quelque chose à son image. On peut même mettre des boutons. On peut mettre des trucs d'éléments sociaux et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment faire un beau courriel rapidement et facilement. On va avoir la possibilité, justement, d'envoyer le courriel dès qu'une personne s'inscrit à sa liste. Donc, un courriel automatisé qui s'envoie. Ou on va avoir la possibilité d'envoyer ça sous forme de newsletter. Dans le fond, un envoi de courriel ponctuel, comme ça, vous écrivez un courriel et vous l'envoyez à tout le monde. Vous avez le choix de segmenter seulement les gens qui sont des femmes, seulement les hommes, seulement les gens qui ont un intérêt pour les chiens, pour les chats, etc., etc. Donc, de faire des envois de courriel plus ciblés en tant que tel. Donc, si j'ai un avantage inconvénient à fournir auprès de MailChimp, au niveau des avantages, c'est que ça va être relativement simple à utiliser. Ça va être quelque chose de super simple. On ne se casse pas la tête. L'éditeur de courriel, il est vraiment facile à utiliser. Très simple à créer des courriels. C'est une plateforme qui est très connue. Donc, ça va être super facile de trouver de l'aide si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit parce que MailChimp, c'était le leader et c'est probablement encore le leader aujourd'hui en termes de logiciels de marketing automatisé pour faire son infolettre. Donc, ça va être hyper facile de trouver de l'aide. Ensuite de ça, c'est gratuit jusqu'à concurrence de 2000 courriels si ma mémoire est bonne. Donc, bon petit logiciel pour commencer. On ne se casse pas la tête. C'est super facile à utiliser. Pour les inconvénients au niveau de MailChimp, honnêtement, ils ont perdu des plumes avec le temps. Donc, une chose qui m'a laissé un peu sur... qui m'a laissé un peu un goût amer, c'est qu'avant, c'était possible de faire des séquences de plusieurs courriels alors qu'aujourd'hui, on ne peut faire qu'une automation d'un seul courriel. Donc, si vous voulez capturer un courriel puis envoyer, mettons, 3-4 courriels sur une semaine pour inviter la personne à prendre rendez-vous avec vous ou acheter votre produit, on ne peut plus avec MailChimp. Il faut prendre la version payante. C'est uniquement en anglais. Donc, parfois, lorsqu'on se lance justement en marketing par courriel, il peut y avoir certains termes qu'on ne comprend pas ou des termes un peu complexes. Donc, quand c'est en anglais, en plus de ça, ça peut être un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Et puis, troisièmement, il n'y a pas de support avec la version gratuite de MailChimp. Donc, si vous voulez de l'aide, il va falloir aller sur Google, il va falloir aller sur YouTube pour trouver de l'aide. Il n'y a pas de support de la part de MailChimp. Numéro 3! System.io On entre maintenant dans les logiciels pour personnes, vous savez, le profil bienveillant. La personne qui envoie des courriels une fois de temps en temps, une fois par semaine environ, qui a peut-être une centaine de courriels dans sa liste, on entre dans les logiciels un peu intermédiaires, si je peux dire. Donc, System.io va être un logiciel quand même relativement complet pour capturer des adresses courriels, faire des petites automations, commencer à avoir du fun, avoir des belles statistiques intéressantes de conversion et dans votre courriel. Donc, System.io, je vous partage mon écran. System.io, c'est un logiciel qui est européen. Donc, il a été développé par Aurélien Macker. Ça fait, je vous dirais, ça fait peut-être environ un, quoi, un 4 ans que System.io a été développé. Il y a un gros engouement autour de System.io par rapport au tunnel de vente. Donc, par rapport aux envois de courriels automatisés pour générer des ventes et ainsi de suite. Donc, on va avoir des statistiques vraiment intéressantes au niveau des nouveaux contacts, au niveau des paiements, au niveau des envois de courriels. Donc, non, c'est pas ça ici, c'est e-mail. Donc, au niveau des envois de courriels, on va vraiment pouvoir avoir toutes les statistiques nécessaires et puis, on va vraiment pouvoir se concentrer aussi sur des tunnels de vente. Donc, envoyer des séquences de courriels pour que ça mène vers un achat. Donc, on va vraiment avoir l'aspect monétaire, l'aspect professionnel, l'aspect pécunier au bout de système.io. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire vos propres automations, donc vos propres règles personnalisées. Donc, dès qu'un abonné se joint ou vous laisse son adresse courriel, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des séquences de courriels selon des paramètres prédéfinis. Donc, envoyer un courriel, attendre un certain délai, envoyer un autre courriel, attendre un délai, voir est-ce que la personne a cliqué sur le courriel, oui ou non, mettre des conditions et ainsi de suite. Donc, vraiment pouvoir créer une séquence de courriel personnalisée là où l'objectif va être la conversion. On veut vraiment qu'il y ait une vente, qu'il y ait une inscription, qu'il y ait une présence à votre webinaire, peu importe, mais on cherche un résultat. Donc, système.io va être un excellent logiciel lorsqu'on veut commencer justement à aller dans des séquences automatisées, instaurer l'automation et vraiment là, y aller à plus grande échelle, avoir des statistiques, optimiser pour les statistiques, optimiser pour la vente et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, tu vas avoir la possibilité aussi d'héberger ta propre formation à l'intérieur de système.io justement pour faire ta propre vente à partir du courriel et ainsi de suite. C'est vraiment un petit univers à lui-même, système.io. Au niveau des courriels, ben écoute, honnêtement, c'est là que je suis resté un peu sur ma faim, c'est là que j'ai été un peu déçu, honnêtement, pour dire la vérité, parce que l'éditeur de courriel, il est très rudimentaire en tant que telle, OK? Ce n'est pas un éditeur de courriel drag and drop, glisser, déposer, c'est vieux, OK? C'est vieux. Si je fais, je ne sais pas, on fait un test, voilà, ça de même, copier, tatatac, tatatac. Comme vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a rien qui est drag and drop, c'est tout simplement, bon, sélectionne le texte, mets-le centré, ensuite de ça, si tu veux mettre une image, ben, il faut que je téléverse l'image, comme ça, ici. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mise en forme en tant que telle dans System.io, ça fait qu'il va vraiment falloir, écoutez, il va vraiment falloir faire votre propre design, là, il va falloir sortir vos talents de, il va falloir sortir vos talents de designer et puis, faire vos propres beaux courriels, parce que sinon, System.io vous aidera pas, OK? C'est HTML, au final, OK? C'est HTML, donc vous allez devoir vous-même faire vos propres beaux courriels, donc c'est ça et puis ensuite de ça, ben, c'est sûr que System.io va avoir son essai gratuit de 14 jours, ensuite de ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, ben, on a le forfait, bon, start-up, le forfait webinaire, le forfait entreprise, à vous de voir qu'est-ce qui convient le plus selon vos besoins. On est à 22 et 50 euros, donc en canadien, ça revient à peu près, là, peut-être à un 35, 40 dollars pour 5000 contacts, trois sites web, pas de webinaire, pas de domaine personnalisé et ainsi de suite. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Donc, c'est System.io, je vous dirais, bon, au niveau des avantages, c'est que ça va être tout en un, donc ça va être vraiment tout sur la même plateforme que vous allez pouvoir créer vos pages, vos pages de capture, vos pages de vente, vos courriels, vos tunnels de vente et ainsi de suite, vos formations, tout le nécessaire. C'est relativement facile à utiliser, c'est francophone, donc ça va être super pour bien se retrouver. Et il y a un système de support aussi pour avoir de l'aide. Donc, vous allez pouvoir envoyer votre demande à des techniciens, les techniciens vont pouvoir vous répondre en français et ainsi de suite. Au niveau des inconvénients, je vous dirais, System.io, bon, j'ai vraiment été déçu au niveau de l'éditeur de courriel, donc si on veut faire des beaux courriels, ça va être plus difficile. Il va vraiment falloir sortir vos talents de designer. On n'est pas tous des designers et on ne veut pas nécessairement perdre du temps à faire un design et à vraiment essayer de faire ça beau et ainsi de suite. Au niveau de l'acquisition des courriels, au niveau de la segmentation des courriels, bon, j'ai resté un petit peu sur ma faim. C'est un peu plus complexe que les autres logiciels que j'ai vus. Ce n'est pas aussi simple d'acquérir des courriels, de bien gérer justement sa liste de courriels. Il n'y a pas de groupe. C'est vraiment juste par tag que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Je suis resté un petit peu sur ma faim au niveau de la segmentation. Il y a quand même beaucoup de fun à avoir. Il y a quand même beaucoup de plaisir à avoir, mais je suis quand même resté sur ma faim au niveau de la gestion des contacts. C'est ça. C'est assez limité. Numéro 4. On va parler de Leadfox. Leadfox est un logiciel de marketing automatisé tout en un. Québécois en plus de ça. Originaire de Sherbrooke en tant que tel. Donc, on a un copatriote québécois dans le marché des logiciels de marketing automatisés. Leadfox, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir tout à l'intérieur de la même plateforme. Donc, tu vas avoir l'ending page, pop-up, envoie de courriel automatisé. Tu peux faire ton info, lettres, etc. Et puis, tu vas avoir tout ça à même la plateforme. Donc, je vais te partager mon écran pour te montrer ça. Et voilà. C'est un logiciel que j'ai longtemps utilisé. C'est ça, que j'ai longtemps utilisé qui fonctionne super bien. Tu vas pouvoir fonctionner par campagne et vraiment avoir des bonnes statistiques sur les performances de ton mois. Combien de sessions, combien de conversions, combien de clients tu as eu, une bonne vision de tes courriels, une bonne vision de tes pages d'atterrissage, etc. Tu vas avoir une bonne vision d'ensemble sur ta liste de courriels. C'est ce que j'aime de Leadfox, c'est que tu as une bonne vision sur comment tes courriels vont en termes de santé, en termes de performance de tes campagnes. Donc, tu as une bonne vision justement de ce que tu fais et de la performance de ce que tu fais. Un truc que j'aime beaucoup de Leadfox, c'est que lorsqu'on va sur nos emails, on a vraiment tous nos courriels au même endroit avec les statistiques, l'envoi et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment facile de voir les statistiques en un coup d'œil. C'est ce qu'on avait aussi sur les autres plateformes. Donc, je leur donne quand même le point aussi. Mais c'est ça. Et puis, ensuite de ça, disons, je prends un peu n'importe lequel, tiens, celui-là ici. On a la possibilité vraiment d'approfondir dans les statistiques. Vraiment avoir le taux d'ouverture global. On peut faire du testing A, B, ce qui est vraiment important. Envoyer des abonnés. Bien, vous allez voir, on est déjà à la base. On a la possibilité d'aller chercher des templates prébâtis. Vraiment, des structures préfaites de courriel dans lesquelles vous allez juste avoir à changer les images, changer votre texte. Et voilà, l'affaire est réglée. Donc, ça, ça nous fait gagner un temps fou. Ça, c'est super. On ne sera pas dans un éditeur HTML à la système.io. On va vraiment pouvoir faire quelque chose de propre, de facile. Donc, disons que je prends ça ici. Et voilà. et comme vous pouvez voir, on est dans un éditeur qui est drag and drop. Encore une fois. Donc, on va pouvoir mettre du texte, on va pouvoir mettre des images, bon, des boutons, tout le kit pour vraiment être fier de son visuel, de faire quelque chose de beau, rapidement, facilement, sans se casser la tête avec du code compliqué et ainsi de suite. Et chacun des éléments qu'on va sélectionner va pouvoir être modifié individuellement. Ça fait qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau. Là où je trouve que, bon, déjà à la base, c'est super bon, c'est super, mais il y a une petite série sur le Sunday que j'aime beaucoup et en toute sincérité qui me manque avec MailerLite et tous les autres plateformes, c'est vraiment au niveau des tests AB. OK? Ce qui est fort, ce qui est important avec le test AB, c'est qu'on peut créer plusieurs variantes du même courriel. Donc, disons que vous envoyez un courriel à 500 personnes, vous pouvez faire plusieurs variantes du même courriel. Donc, la version A est envoyée à 150 personnes, la version B est envoyée à 150 personnes et la version C à 200 personnes. Et vous pouvez comparer les versions pour voir, bon, bien, avec tel titre, ça fonctionne mieux, avec telle image, ça fonctionne mieux et ainsi de suite. On peut faire ça avec MailerLite, on peut faire un test AB, mais ça s'arrête à A ou B. OK? Et c'est soit le titre, soit le contenu, soit le nom de la personne qui envoie. Tandis qu'avec LeagueFox, on peut faire A, B, C, D, E, F, G, t'en fais autant que tu veux et tu peux modifier ce que tu veux. Le sujet, le contenu, etc., etc. Ce qui te permet de faire vraiment plusieurs tests en tant que tel. Donc, c'est sûr qu'on ne voudra pas faire 22 tests. Par contre, des fois, on le sait que le sujet va vraiment servir à influencer l'ouverture du courriel. Donc, tu peux faire un test AB pour modifier le sujet et le contenu parce que le contenu va servir à convaincre la personne de cliquer. Donc, ta version A, tu peux essayer un sujet ainsi qu'une pièce de contenu et la version B, tu peux essayer un sujet différent et une pièce de contenu différente et tu vas pouvoir comparer le taux d'ouverture ainsi que le taux de clic. Donc, faire un test AB sur deux éléments différents et ensuite de ça, bon, vraiment déterminer le pourcentage. Ça, c'est quelque chose honnêtement qui est tout à l'honneur de LeagueFox parce que je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, ça va être ça. On va pouvoir envoyer, programmer et ainsi de suite. On va pouvoir faire ses propres automations un peu aussi comme on a vu dans System.io. Donc, disons, je vous donne un exemple d'une automation que j'avais faite. C'est super simple, c'est un peu le même principe. On va avoir un arbre de décision, un arbre d'action et ainsi de suite. Donc, au niveau des automations, ça va être super simple et ça va être très visuel. en tant que tel. Donc, on va vraiment pouvoir démarrer son automation sur différents déclencheurs. Donc, disons, dès qu'on a un nouvel abonné qui s'inscrit à notre liste, eh bien, on peut ajouter une action qui va être de... On peut ajouter toutes ces actions-là. Donc, envoyer un courriel. Ensuite de ça, on peut attendre un certain délai. Donc, attendre une date, attendre un horaire défini ou attendre un temps spécifique. Disons qu'on attend 24 heures. mettre un autre courriel. Ensuite de ça, on peut même mettre des conditions. Est-ce que la personne a soumis un formulaire? Donc, est-ce qu'elle a rempli un formulaire? Est-ce qu'elle s'est abonnée à une liste? Est-ce qu'elle a ouvert mon courriel? Oui ou non. Est-ce qu'elle a cliqué sur le lien à l'intérieur de mon courriel? Oui ou non? Et ensuite de ça, en fonction de ça, on peut ajouter des actions spécifiques. Elle n'a pas ouvert mon courriel, donc je lui envoie une relance. Elle a ouvert, mais elle n'a pas cliqué, donc je lui envoie une relance, etc. Donc, il y a vraiment possibilité de faire un gros arbre de décision basé sur beaucoup de beaux éléments. Page web visitée, cycle de vie atteint, etc. Catégorie de courriel. Donc, il y a vraiment du fun à se faire. Ça, c'est vraiment la partie très intéressante de l'Eatfox, les automations. C'est rapide, facile à mettre en place et puis on peut avoir de très beaux résultats rapidement. Au niveau de leur pricing, c'est super simple, on le voit ici. On a trois forfaits. Donc, le forfait Fennec à 59,95 pour 500 contacts, 119,95 pour 5 000, 239 pour 20 000, plus, bon, plusieurs bonus. avec l'équipe sport puis avec l'aide qu'on puisse obtenir. Notez toutefois que tous les prix sont en U.S. OK? Donc, c'est 59,95 en U.S. Ce qui revient à peu près, là, avec la conversion, à peu près un 70 $. Avec les taxes, on est à peu près un 80, 85 environ. Donc, ça peut être quand même assez raide, là, au niveau du pricing lorsqu'on le compare avec différents compétiteurs sur le marché. Là où ils vont se démarquer, c'est vraiment au niveau de l'aide qu'ils vont apporter. Fait qu'au niveau de l'aide stratégique et au niveau de l'aide technique. Donc, c'est ce qui va justifier un petit peu, là, les prix un peu plus élevés que la normale. Donc, au niveau des avantages, des points forts de Leadfox, il y a vraiment, les tests AB, moi, ça m'a, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ça, c'est une force de Leadfox que les autres plateformes n'ont pas. Test AB, les statistiques. C'est vraiment le fun d'avoir ces statistiques-là, de pouvoir les voir, de pouvoir voir la performance, la santé de nos campagnes. Les automations sont vraiment intéressantes. Il y a du fun à se faire avec les automations. On peut vraiment, là, mettre des comportements, mettre des actions, etc., etc. Et puis, quelque chose sur lequel Leadfox se démarque beaucoup, c'est la qualité de leur service à la clientèle. Ils ont un chat, OK? Ils ont vraiment un chat pour faire en sorte qu'on puisse parler à un humain, un humain d'ici qui parle français, qui va pouvoir nous aider et les répondre à l'intérieur de cinq minutes. Ça, c'est vraiment super. Au niveau des points, des points un peu moins forts que je trouve de Leadfox, c'est surtout au niveau du prix. Au niveau du prix, on va avoir une plateforme qui va commencer, comme on a pu voir, aux alentours d'à peu près un 80 $ par mois pour 500 contacts. C'est raide un petit peu, je peux comprendre, surtout lorsqu'on fait le comparatif avec les autres plateformes. Ensuite de ça, je sais qu'à mon époque, il y avait quand même certains bugs, des bugs graphiques, des bugs visuels. Je sais par contre qu'ils ont une équipe de développeurs qui sont excellents, une grande équipe de développeurs, donc ils travaillent beaucoup à réparer ces bugs-là et avec le soutien à la clientèle qui se fait dans les cinq minutes, ça vient compenser pour cette aide-là. Numéro 5, on va parler de GetResponse pour les gens qui sont un petit peu plus justement marketeurs, qui sont un petit peu plus avancés, qui envoient des courriels, qui ont des séquences, des tunnels de vente, qui visent vraiment beaucoup l'automation, le volume et le marketing, la publicité. On va parler de GetResponse. Petit bémol aussi, LeadFox s'applique aussi si tu es un peu dans cette catégorie-là, tu vas avoir beaucoup de fun avec LeadFox aussi. Donc, GetResponse, je te partage mon écran. Chlaou! Et voilà, tu vas pouvoir créer des formulaires, des newsletters, des pages de destination, bon, des autorépondeurs, tout le kit. il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Là où il y a une grosse différence justement avec les autres logiciels, disons, bon, voilà l'objet, voilà les destinataires, conception du contenu, tu vas avoir la même affaire, tu vas avoir énormément de beaux templates pour vrai, ils sont magnifiques, vraiment très visuels, vraiment très beaux. ça va vraiment mettre votre compagnie de l'avant, ça va montrer un look professionnel, c'est super. Regardez-moi ça comment c'est magnifique ce genre de courriel-là. C'est vraiment super. Donc, ils ont des modèles prédéfinis qui sont super. Puis, il y a vraiment tout l'aspect intelligence aussi derrière ça. On a le suivi des clics qu'on avait dans les autres plateformes, mais là, on a vraiment la possibilité de mettre Google Analytics en arrière de ça. Ils ont leur technologie perfect timing pour envoyer le courriel exactement au bon moment pour qu'il y ait le plus de chances d'ouverture, le plus de chances de performance. Donc, on va vraiment avoir du fun à se faire au niveau de ça. Ensuite de ça, on va vraiment avoir tout l'aspect webinaire, notification, push, funnel de conversion, page de destination, tout le kit. Au niveau des automatisations, comme tu peux voir, c'est là qu'on rentre vraiment plus dans l'intelligence, dans l'intelligence artificielle et on va craquer la machine. Donc, tu vas avoir des séquences de paniers abandonnés, des séquences de tracking d'événements, des segmentations automatisées. Tu vas avoir vraiment le tout pour vraiment avoir une automation spécifique à un comportement spécifique. La personne a reçu un courriel, elle a ajouté un élément à son panier, tu lui envoies un courriel de relance, etc. Tu peux traquer ça, tu peux fidéliser tes clients, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Donc, déjà à la base, tu vas pouvoir utiliser un certain modèle spécifiquement pour un modèle d'automation. Tu as des modèles prébâtis d'automation et il y en a énormément. Donc, disons qu'on en prend un, je ne sais pas, un choix. Cours par email basique. Donc, disons qu'on utilise le modèle en question. Bon, comme tu peux voir, la personne reçoit un courriel, on attend un jour, reçoit un courriel, attend un jour, reçoit le courriel, attribue un tag. Là, on a vraiment énormément de conditions. Fait que, statut de paiement, on a, si le score est panier abandonné, il y a un événement, achat effectué, achat pas effectué, message envoyé, occasion, occasion spéciale, message ouvert, contact copié d'analyse, statut de consentement, tout le kit, il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Comme tu peux voir, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a du lead scoring et ainsi de suite. Donc, GetResponse va être une grosse machine pour te permettre de créer des automations et de vraiment craquer ton tunnel de vente pour faire en sorte que tu aies le plus de retours sur investissement avec chacun de tes abonnés. Tu vas même avoir la possibilité justement d'envoyer des courriels à des dates d'anniversaire aussi avec chacun de tes contacts. Donc ça, c'est super parce que tu peux envoyer un rabais sur une date d'anniversaire. Tu peux envoyer un rabais soit la date d'anniversaire du client ou la date d'anniversaire d'achat, etc. Donc, il y a vraiment du gros fun qu'on peut se faire avec GetResponse. Donc, l'éditeur est un peu comme on a déjà vu en tant que tel. C'est un éditeur qui est drag and drop. Donc, c'est super facile à utiliser. C'est super facile d'ajouter du stock, de retirer du stock et de faire des beaux courriels. On a la possibilité de mettre nos boutons, de modifier chacun des éléments de son bouton, etc. Donc, à la base, on va avoir un essai gratuit de 30 jours et ensuite de ça, si tu veux embarquer et te procurer GetResponse, à ce moment-là, tu vas avoir la possibilité d'y aller avec certains forfaits. Ça varie de 15 à 49 à 99 selon certaines inclusions et ainsi de suite. Note que ce prix-là, je suis pas mal certain que ça doit être en US, ça le dit pas nulle part, mais je suis pas mal certain que ça doit être en US aussi. Donc, t'as le tableau des comparaisons ici, justement, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, etc., etc. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de GetResponse. Donc, au niveau des plus de GetResponse, honnêtement, au niveau des avantages, ça va être hyper complet. T'as vraiment tout ce qu'il te faut pour faire ce que tu veux. Ensuite de ça, c'est relativement très facile à utiliser. Malgré que ce soit une grosse usine à gaz et que t'as vraiment beaucoup de stock que tu peux faire, c'est très simplifié, c'est très visuel, c'est très facile à utiliser. Ensuite de ça, tu vas avoir un support en français, en anglais, tu vas avoir un support par chat vraiment pour t'aider avec GetResponse si jamais t'as des problèmes ou quoi que ce soit, t'as un support par chat. Finalement, quatrième point positif avec GetResponse, honnêtement, ils sont vraiment pas chers. Ils sont vraiment pas chers pour ce qu'on trouve sur le marché. Beau, bon, pas cher, c'est super. Ensuite de ça, bien, écoute, au niveau des désavantages pour vrai, GetResponse, je vais leur lancer des fleurs, j'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à trouver des désavantages à moins que ce soit un petit peu, bon, un petit peu overkill pour monsieur, madame, tout le monde, mais en même temps, c'est fait pour ce genre d'utilisateur-là. Donc, honnêtement, GetResponse, c'est un excellent logiciel. Il s'est beaucoup amélioré avec le temps. Je sais qu'avant, c'était, avant, j'aurais dit que la plateforme n'était pas belle, n'était pas user-friendly, était un peu rude, un peu vieille, mais honnêtement, ils ont fait une grosse amélioration. C'est rendu beau, c'est rendu clean, c'est rendu facile à utiliser, c'est clair. Donc, que je n'ai pas rien de négatif à dire à propos de GetResponse. Donc, j'espère que ça a pu sincèrement vous aider à mieux comprendre les logiciels, à savoir un peu, bon, déjà vous, à la base, quel profil vous êtes, quel profil d'envoyeur, de courriel que vous êtes et quel logiciel s'adapte le mieux selon votre profil. Donc, je serais curieux de savoir, justement, écrivez-moi dans les commentaires, vous, vous êtes quel profil? Est-ce que vous êtes un débutant qui commence, qui a une vingtaine, trentaine de courriels, qui a un courriel peut-être par mois et ainsi de suite? Est-ce que vous êtes le bienveillant, celui qui envoie, qui essaie d'entretenir sa liste, qui envoie peut-être un courriel par semaine pour parler de ses promos, ses nouveautés, ses événements, qui a à peu près peut-être une centaine de courriels? Ou est-ce que vous, vous êtes vraiment le marketeur, la personne qui envoie des courriels plusieurs fois par semaine, qui envoie des séquences, qui a des petits tunnels de vente et ainsi de suite? Vous êtes quel profil? Écrivez-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous au meilleur podcast marketing du Québec. C'est super simple. Il suffit tout simplement de prendre sa souris et se rendre sur le bouton rouge s'abonner, de tout simplement cliquer là-dessus. Ça m'encourage à vous délivrer du contenu de qualité, à vous partager des conseils, à triper avec vous et de vous partager des conseils sur ma passion, le marketing par courriel. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, à mon podcast et puis, si vous voulez améliorer vos compétences en marketing par courriel, je vous recommande mon livre Le Stratège qui vous partage les enseignements fondamentaux dans la création et la réussite de votre stratégie de marketing par courriel. Je vous explique exactement comment capturer des courriels, quoi écrire dans ces courriels, c'est quoi la fréquence d'envoi la plus optimale pour envoyer ces courriels, comment éviter de tomber dans le spam. Donc, allez découvrir mon livre, le lien est en commentaire. C'est moi-même qui l'ai écrit, il date de 2020, donc il est très à jour avec les réalités actuelles. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous encore au meilleur podcast marketing du Québec et je vous dis bon week-end, bon vendredi, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada